Salut à tous, on est à Rétromobile chez Arturial Motors Cars à la vente qui lance l'année, la vente officielle de Rétromobile où on a un plateau d'exception pour tous les goûts, pour tous les prix. Suivez-nous, on va vous montrer nos coups de cœur de la rédaction. Alors, là, on est au cœur des années 80, les années 80 dégoulinantes, à souhait. Donc on est avec des Mercedes qui sont toutes préparées par des tuneurs d'époque, ce qui était la crème de la préparation en Allemagne sur cette décennie. Donc on est sur des détails extravagants, les triples sorties d'échappement. Personne ne faisait des triples sorties d'échappement. Les ailes extra larges. Et alors le plus démentiel, ce sont ces jantes. On peut caler, c'est la largeur de la main, quoi. Des pneus en 345, c'est donc du millimètre. On est sur des jambes de 35 cm de large, c'est démentiel, quoi. Et le clou du spectacle, c'est cette SGS sur la base d'une 126, la SEC, qui était le coupé basse classe S, avec des portes papillons. Il n'y aurait eu que 57 exemplaires qui ont été faits pour les clients les plus prestigieux, notamment des Qatari ou des Stars d'Hollywood. Et toutes ces voitures sont un hommage en fait aux 300 SL papillons. Mais l'idée, c'était un peu d'avoir la voiture la plus démentielle possible. Ce qui est marrant en plus, c'est que c'était vraiment les voitures, un peu des voitures de gitans, on peut le dire, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, elle se retrouve ici à Rétromobile, dans la vente qui lance l'année, qui est une des ventes les plus prestigieuses au monde, à des estimations de prix délirantes. Celle-là est estimée, il me semble, à 400 000, 500 000 euros. Alors qu'il y a 15 ans, c'est des voitures qui pourrissaient au fond des casses dans les pays du Golfe. Donc c'est rigolo, c'est un juste retour des choses, finalement. Alors, là, on est devant quelque chose qui va parler à tous les enfants des années 80-90. C'est une voiture qu'on a tous conduit, virtuellement, qui était, d'ailleurs, sur la pochette de Colin McRae Rally 2, parce que c'est la Ford Focus de Colin McRae. Donc c'est une voiture qu'il a conduit en 1999, en championnat du monde de rallye, qui venait de lancer le WRC, le World Rally Championship, qui a remplacé les kick-cars. Donc on revenait sur des voitures 4 roues motrices, et plutôt puissantes, avec des 2 litres turbo, qui envoyaient. Et voilà, c'est une voiture mythique, avec ses jantes blanches. Elle a encore les pneus mud, les grosses bavettes, le pop-and-bang qui fait des flammes. On est vraiment dans l'archétype de la voiture de rallye. Pour celui qui veut acheter une Focus de rallye, c'est sans doute la meilleure sur le marché aujourd'hui. On a aussi parlé cinéma, rock'n'roll, avant-guerre et de la pépite du salon, avec Mathieu Lamour, directeur d'Arcurial Motors Cars. Il y a des joyaux, comme cette Ferrari 250 LM de 1964. Une voiture, évidemment, parmi les mythes, les sculptures mobiles extraordinaires, est estimée entre 25 et 30 millions d'euros. Donc ça fait partie des voitures, évidemment, parmi les voitures les plus chères de l'histoire de l'automobile. Et là, ça s'adresse à, finalement, un esthète de l'automobile qui considère la Ferrari 250 LM comme ce qui s'est fait le plus beau dans la création. Alors, effectivement, il y a une Porsche qui a appartenu à Johnny. C'est une 911 SC, mais qui est une voiture, donc, 1978, où Johnny décide d'acheter cette voiture et la confie aux frères Almeras, les préparateurs de voitures de compétition, qui vont en faire une véritable bombe. Donc, ils vont, évidemment, changer les voies arrière, les élargir et booster un peu plus le moteur. Donc, c'est vraiment une voiture unique. Celle-ci est estimée entre 250 et 300 000 euros. Une voiture vraiment de toute beauté. Et puis, à côté, vous avez aussi une voiture assez célèbre. Je suis sûr que, même sans rien dire, vous allez la reconnaître, puisqu'il s'agit de la fameuse voiture de la poursuite du Marginal avec Jean-Paul Belmondo. Il faut savoir que ça, c'est une voiture de cascade. Donc, elle avait été achetée par Rémi Julienne à l'époque pour les besoins du tournage. Il y en a eu deux. Il y en a une qui a été complètement détruite. L'autre est restée en piteux état, à l'état d'épave, en fait. C'est une voiture qui a été totalement reconstruite. Donc, on a une voiture qui réussit citée. C'est la fameuse voiture de la poursuite du Marginal avec Bebel. On se rappelle tous de Bebel. Dans nos ventes, on aime parler et surtout proposer des voitures de toutes les années. à l'instar des voitures d'avant-guerre, par exemple. Venez avec moi. Je vais vous montrer quand même une très, très belle collection. C'est une collection exceptionnelle qui nous a été confiée. Elle nous vient d'un collectionneur hollandais, Bart Rosman. Il possédait cette Bugatti 35C qui est une voiture qui a terminé à la quatrième place du Grand Prix de Monaco en 1929. Et cette voiture est dans cette même configuration depuis 1931. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que, vous savez, dans les Bugatti, les Bugatti 35, ce qu'on appelle les versions Grand Prix, il y en a eu à peu près 250 construites. Aujourd'hui, on en estime à peu près, on estime qu'il y en a 800. Il y en a plus en circulation que ce qui n'a été construit. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui font des répliques, etc. Donc, l'authenticité d'une Bugatti, c'est ce qui fait son prix. Et là, on est justement en présence d'une Bugatti 35C de 1929. Totalement authentique. Elle n'a pas bougé depuis 1931. C'est exceptionnel. Elle est estimée entre 2,5 millions et 3,5 millions. Je pense que ça va être... Il va y avoir un bon résultat. Alors, là, on est devant une auto assez atypique pour une vente aux enchères ici à Rétromobile. On est devant un Renault Espace de première génération. Alors, moi, ça me parle beaucoup parce que j'étais exactement à cette place pendant 10 ans, à l'arrière d'un Renault Espace. Et je me souviens qu'un gamin, je pouvais tendre les jambes et on ne touchait pas devant. Il y avait les petites tablettes aviation que celui-là n'a pas malheureusement. Mais voilà, ça, c'est trois sièges séparés qui sont sur des rails qui coulissent, en fait. Donc, ce n'était pas la voiture avec une banquette arrière. C'était où on avait chacun son siège. C'est vraiment, tu voyages dans un TGV, quoi. Tu avais un truc... Renault a inventé une façon de voyager, quoi, avec cette voiture. Et là, voilà, on est dans un exemplaire parfait avec la petite cellerie un peu façon autobus de la RATP. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que Renault lance cette voiture en juillet 1984. Et les concessionnaires ont vendu le premier mois de commercialisation seulement neuf exemplaires dans tout le réseau français. Donc, c'était un bide colossal. Et en fait, la voiture a cartonné par la suite. Mais les gens avaient du mal à se projeter dans cette voiture à mi-chemin entre la camionnette, la voiture familiale. Il y avait quelque chose de très nouveau, quoi. C'était le futur. Voilà, c'était notre petite sélection, notre petit tour de l'inventaire curial de Rétromobile. J'espère que vous vous êtes régalés autant que moi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada